Brexit or not Brexit, en voilà une bonne question. On va donner la parole à des Anglais qui sont installés dans le Berry pour connaître leurs sentiments sur le sujet. Bonjour, Nadjel. Bonjour. La tablette et une première question, nous vous écoutons. Le Brexit pour ou contre, je suis contre le Brexit. Le Brexit, c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, aussi une catastrophe pour la Union européenne. Eh bien, contre, depuis le début, et ça n'a pas changé. Je suis contre le Brexit. On est venu ici en tant qu'Européen, et on le sera toujours, Européen. L'idée d'avoir des pays unis autour de la paix et des intérêts communs, c'est tellement important, et c'est encore plus important aujourd'hui, je trouve. Je vis en France, et je suis anglaise, et je trouve que j'étais très... Je suis la bienvenue ici, mais une fois que l'Angleterre est un pays étranger, je ne vais pas avoir le même sens que ce soit mon pays ici, que je suis Européen. Can you read the question, please? OK, I can. Je peux. Merci. Vous qui habitez dans le Berry, qu'est-ce que ça change pour vous? En cas d'application du Brexit, ça veut dire qu'on sera obligés de demander un journal de carte de séjour. Je n'ai pas possible pour rester en France chaque jour. Cette nouvelle régulation, c'est une grande chance pour moi. On avait le droit de circuler librement dans l'Union européenne, et tout d'un coup, on est obligés de demander le droit de rester ici, où on a bâti nos vies. On vit ici, on a des enfants ici, qui sont nés ici. Toute notre vie s'est construite ici. Est-il possible, selon vous, qu'il y ait un coup de théâtre avant la fin du mois de mars, et que l'Angleterre, finalement, reste dans l'Union européenne? La fin de mars, oui. J'espère. Le Brexit finit avant ça. Arrête le Brexit. Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de motivation parmi une partie de la population anglaise de mettre la pression de rester. Ils ont résisté depuis très longtemps. Peut-être qu'ils auront... Oui, peut-être qu'ils vont convaincre à la fin. Mais ça vient du gouvernement. Est-ce qu'ils vont écouter les gens? Moi, j'espère vraiment qu'il y aura un miracle. Et que nous resterons. Mais à ce moment-là, je trouve aussi que les Français, les Européens, vont pas avoir les mêmes sentiments envers les Anglais depuis tout ce bazar. Je trouve ça très triste. Merci beaucoup.